Bonjour, dans cette capsule de cette vidéo, nous allons un peu parler des scripts. Un script, c'est quoi ? C'est un fichier de texte. Vous vous retrouvez aussi bien dans le CLR pour les PC que sur les Mac. Sur les PC, vous faites « Fichier nouveau script », alors que sur les Mac, vous faites « Fichier nouveau document ». Mais dans les deux cas, ce sont des fichiers de texte. Alors, à quoi ils servent ces fichiers de texte ? Vous pouvez écrire les commandes soit directement dans la console, c'est ce qui a été fait dans les vidéos précédentes, ou soit vous pouvez écrire vos commandes dans ces scripts. Prenons un exemple, dans le script, je vais écrire 2 plus 2, et je vais communiquer cette commande du script vers la console. Comment ? En faisant « Ctrl R » sur les PC, ou « Command Enter » sur les Mac. Hop, ça va envoyer directement vers ma console. Alors, quels sont les avantages d'utiliser un script ? Déjà, premièrement, lorsque vous écrivez tout dans votre console, pour aller rechercher des commandes, c'est assez galère. Soit vous faites « Copier-coller » ou soit vous remontez dans votre console. Alors que sur le script, vous l'avez directement dans une autre fenêtre, sur le côté. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez annoter ce script. Donc, par exemple, 2 plus 2, je mets le symbole de numérotation, et là j'écris « Ceci est une somme ». Je l'envoie dans la console, et la console lit ça correctement. 2 plus 2, 4, et ne tiendra pas compte de ce qui suit après le symbole de numérotation. De plus, vous pouvez sauvegarder votre script. Et ça, c'est là tout l'intérêt. C'est que lorsqu'on découvre R, on découvre un tas de commandes qu'on va pouvoir annoter, et on aura bien le garder quelque part en tant que sauvegarde. Et vous verrez d'ailleurs que, pour tous les modules, vous allez retrouver un script qui va reprendre toutes les commandes qui ont été utilisées dans chaque vidéo. C'est vraiment là l'intérêt, c'est de vraiment garder une sauvegarde de toutes les commandes, annotées pour soi, voire même de les communiquer avec quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !